Musique L'association a grandi selon les envies des habitants du territoire. Ils ont commencé par créer un centre de loisirs soutenu par les élus de la communauté de communes. Puis ensuite, ils ont développé des activités après l'école pour l'aide aux devoirs, pour apporter un peu d'activité périscolaire après les classes. Musique Sur le centre de loisirs, on propose de l'éveil culturel grâce à René, musicothérapeute, tout le long de l'année. Le volet familial de l'association permet aux habitants de poser leurs enfants avant d'aller travailler et de leur laisser le bonheur de la campagne plutôt que de les accompagner en ville et de devoir aller dans des centres de loisirs et des crèches de la ville. Musique Notre domaine d'activité, c'est les rendez-vous des familles. On entend toutes les actions de soutien à la parentalité, donc de type conférences, soirées spéciales papa, petits-dèches parents-enfants. Il y a aussi le stage baby-sitting, donc on propose un stage baby-sitting aux 16-25 ans tous les ans. Et on a aussi un lieu d'accueil enfants-parents itinérant, qui est basé à la fédération Arrodès et qui intervient ici tous les lundis après-midi. Musique Le transport solidaire existe depuis 2008. C'est un membre du conseil d'administration de l'association Famille Rurale qui avait un voisin qui ne pouvait pas se déplacer. Et il lui demandait souvent de l'accompagner pour aller faire des courses ou pour l'emmener à ses rendez-vous médicaux. Donc à partir de là, ce bénévole s'est dit « Et pourquoi on ne proposerait pas au sein de l'association un transport ? » Donc il s'est renseigné de son côté pour voir ce qui pouvait exister, comment ça pouvait fonctionner. Et il a monté un dossier pour acheter un véhicule au nom de l'association. Donc le transport solidaire, ce sont des bénévoles qui vont chercher les personnes, les adhérents de Famille Rurale chez eux pour les emmener soit faire des courses, soit à des rendez-vous médicaux ou bien aller chez le coiffeur, voir de la famille, rendre visite à des amis. Nous avons commencé à travailler avec l'EHPAD pour nouer des liens intergénérationnels. Et nous travaillons aussi avec eux au niveau du portage de repas. Donc nous travaillons, nous, nous livrons les repas que l'EHPAD fabrique et cela avec un bas prix pour permettre justement une accessibilité à toutes les personnes âgées qui sont avec des revenus précaires. Merci. 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 Merci.